hola j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette c'est parti aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec un format un petit peu différent puisqu'on va faire cette vidéo en voix off c'est mes vacances et je me suis dit que j'avais filmé une petite journée dans mon assiette je me suis levée vers 8 heures et quand je me lève j'ai super soif donc je boite toujours de l'eau ensuite j'avais pas faim tout de suite donc j'ai décidé de me faire juste une espèce de petit cappuccino avec du lait de soja à la vanille que je passe dans l'areo chino de nespresso qui fait une superbe mousse une petite cuillère de cacao oups si j'en ai mis à côté on fera comme si on avait rien vu un café et tout ça c'est top pour le matin c'est vrai que comme je suis en vacances j'en profite pour écouter un petit peu plus mon corps je me force pas à manger même si j'ai pas faim et ça c'est cool franchement cet appareil si vous connaissez pas c'est une révélation selon la quantité de lait que vous mettez ça va faire une mousse différente là vous voyez la mousse est tellement épaisse que je suis obligée d'aller la chercher avec ma cuillère franchement c'est un bonheur genre vraiment et ensuite je bois mon petit café tranquille devant mon ordinateur je vague un petit peu mes occupations et ce jusqu'à ce que j'ai faim et que je décide de me faire mon petit déj là je pense que j'ai travaillé environ une heure je dirais et ensuite j'ai commencé à avoir faim donc je suis partie me faire mon petit déj je varie très souvent de petit déj surtout en vacances et donc là j'ai opté pour des petites tartines de sarrasin avec du beurre de cacahuètes que je lèche quand il tombe à côté évidemment et des petites rondelles de banane si vous avez jamais testé le combo banane beurre de cacahuètes que faites-vous honnêtement c'est trop bon et en plus ça gale vraiment bien à côté de ça j'ai aussi décidé de me faire un petit pot avec du yaourt donc ça c'est mon yaourt préféré le yaourt alpro à la coco d'habitude je suis pas une grosse fan de coco mais franchement je vous le conseille j'y ajoute quelques graines de chia et quelques pépites de chocolat parce que qu'on se le dise le yaourt c'est toujours mieux avec des toppings et ensuite j'ai mangé mon petit déj pépère et j'ai passé ma matinée vers 13h je pense que j'ai commencé à avoir faim donc j'ai été faire à manger j'avais des restes d'une fondue de poireau donc il fallait que je la finisse donc je me suis dit que j'allais me faire ça avec du tofu fumé coupé en fines allumettes un peu comme des lardons quoi et avec des petites pâtes à l'épauze franchement je les adore ces pâtes personnellement je les achète chez super u et les macros sont quand même intéressants donc une fois que l'eau bouge j'ajoute mes pâtes et je mets à poêler mon tofu pendant que ça cuit bien évidemment je grignote donc je me suis fait une petite tartine de sarrasin comme le matin mais avec un reste d'avocat que j'avais j'égoutte mes pâtes et j'ajoute un petit peu de crème de soja je remue bien évidemment j'en mets la moitié à côté comme d'hab et je mange tout ça je poivre je sale et je me fais mon assiette donc j'ai pris quelques pâtes j'ai ajouté tous les poireaux pour les finir et j'ai fini avec mon tofu franchement c'est des repas ultra simples mais j'adore me faire ce genre de repas pour le midi et en dessert j'ai pris 2 mandarines et un carré de chocolat 85% ensuite j'avais encore un petit peu envie de sucrer du coup j'ai décidé de me faire une infusion je sais pas si vous connaissez ces infusions mais celle-là est à la fraise et elle est vraiment très sucrée donc quand vous avez envie de sucre c'est top pour le goûter j'ai pris une petite barre protéinée puisque je suis rentrée tard chez moi je vous montre donc c'est à la cacahuète au Sims et j'ai également pris une compote à la framboise le soir j'avais pas très faim donc j'ai juste fait une omelette aux épinards avec une salade et j'ai mangé un petit bout de fromage en dessert et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que cette journée vous aura plu que cette vidéo vous aura plu moi j'ai adoré faire ce format franchement ça change et si cette vidéo vous a plu comme d'hab n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine salut